Certaines choses ont l'air d'être vraies et elles sont fausses, alors que d'autres ont l'air fausses pour certains, et pourtant elles sont vraies. Mais la vérité intéresse-t-elle vraiment la plupart des gens ? Beaucoup préfèrent croire le mensonge, car souvent le mensonge est plus agréable à entendre que la vérité. Trop souvent, la vérité fait peur. Le mensonge rassure, mais il a des conséquences désastreuses. Dire la vérité peut quelquefois nous coûter, mais produit par la suite quelque chose de bénéfique. A qui feriez-vous confiance pour connaître la vérité au sujet d'un événement particulier dont vous savez que la plupart des gens vous mentent à ce sujet ? A quelqu'un dont vous savez qu'il ne ment jamais, ou bien aux autres ? Et pourtant, la plupart des gens préfèrent avoir pour amis des gens qui mentent. Par contre, lorsqu'ils veulent connaître la vérité, ce n'est pas à eux qu'ils iront s'adresser. Le mensonge est monnaie courante dans notre société, et quelqu'un qui ne ment jamais est regardé par la plupart comme un extraterrestre. Malheureusement, non seulement des gens se mentent les uns aux autres, mais beaucoup se mentent aussi à eux-mêmes, et refusent de voir la réalité en face. Beaucoup s'estiment plus qu'à leur juste valeur, et ont de même une opinion bien plus élevée que ce qu'ils sont en réalité. Beaucoup sont susceptibles et s'irritent lorsqu'on leur dit la vérité. Mais mentir à quelqu'un ne lui rendra jamais service, même si lui dire la vérité ne lui fait pas plaisir. Il y a cependant une différence entre ne rien dire et mentir. Certains silences peuvent être des mensonges, mais dans d'autres cas, ils ne le sont pas, car il est vrai qu'il vaut mieux quelquefois ne rien dire, plutôt que de remplacer la vérité par un mensonge, si l'on estime que dire la vérité dans ce cas-là serait nuisible. Jésus-Christ lui-même a refusé de répondre à une question que lui posaient des gens religieux dans la Bible. Livre de Matthieu, chapitre 21, verset 27. Et il leur dit à son tour, « Moi non plus, je ne vous dirai pas par quelle autorité je fais ces choses. » Nous lisons aussi dans la Bible, livre des Proverbes, chapitre 28, verset 23, « Celui qui reprend les autres trouve ensuite plus de faveur que celui dont la langue est flatteuse. » Le mensonge a fait dans le monde et dans la vie de nombreuses personnes des dégâts considérables. Bien des malheurs et de mésaventures auraient pu être évités si la vérité avait été dite dès le départ. La Bible dit que le diable est le père du mensonge et la plupart des gens suivent le diable et vivent dans le mensonge. Jésus-Christ a dit à des gens religieux de son époque dans la Bible, livre de Jean, chapitre 8, verset 44, « Vous avez pour père le diable et vous voulez accomplir les désirs de votre père. Il a été meurtrier dès le commencement et il ne se tient pas dans la vérité parce qu'il n'y a pas de vérité en lui. Lorsqu'il profère le mensonge, il parle de son propre fond car il est menteur et le père du mensonge. » Où est la vérité ? Chacun a sa vérité, mais pas forcément la vérité. On nous raconte tellement de mensonges qu'on finit par ne plus savoir où se trouve le vrai du faux. Il est égal à la plupart des gens de mentir ou qu'on leur mente dans la mesure où ça n'affecte pas leur bien-être personnel. Bien au contraire, ils s'en accommodent très bien, surtout si cela leur procure des avantages. Beaucoup de personnes définissent le bien et le mal en fonction de leur façon de voir les choses. Pour certains, une chose sera bonne, alors que pour d'autres, la même chose sera mauvaise. Ceux qui rejettent les enseignements de la Bible n'ont pour critère que leur appréciation personnelle pour différencier le bien du mal, mais il faut savoir que la Bible dit dans le livre des Haïts au chapitre 5 et au verset 20 « Malheur à ceux qui appellent le mal bien et le bien mal, qui changent les ténèbres en lumière et la lumière en ténèbres, qui changent l'amertume en douceur et la douceur en amertume. » Le diable est un maître incontesté pour faire passer le vrai pour le faux et le faux pour le vrai. Une de ces astuces consiste à dire certaines vérités afin de pouvoir mieux faire passer le faux. Il fait aussi de bonnes actions afin de faire accepter les mauvaises. Mais un bon plat ne fera jamais du bien à personne si on y introduit du poison. La vérité mélangée à l'erreur est un mensonge et le bien mélangé au mal est mauvais. La vérité doit rester pure pour rester la vérité. Les médias sont des maîtres et des experts en matière de fausses vérités. Ils tronquent souvent l'information et font dire à un événement ou à une information quelque chose de différent de ce que cet événement ou cette information dit réellement. Nous sommes continuellement manipulés par les médias qui n'arrêtent pas de diffuser des informations qui sont en partie vraies mais qui donnent une fausse image de la réalité à cause de ce qu'ils omettent de dire. Ils mettent souvent l'accent sur certains faits en omettant de citer d'autres choses pour influencer les auditeurs en faveur de leurs préférences. Internet véhicule énormément de mensonges et de mauvaises choses mais permettent aussi d'en savoir davantage sur certaines choses et de se faire ainsi une opinion plus juste de la réalité. Par ailleurs, certaines personnes se réjouissent de certaines fausses informations parce qu'elles vont dans le sens de leurs préférences et ils ne cherchent pas à en savoir davantage. Dans la Bible, l'apôtre Paul a dit dans le second livre à Timothée au chapitre 4 et aux versets 3 et 4 car il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine mais ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables, ils se donneront une foule de docteurs selon leurs propres désirs, détourneront l'oreille de la vérité et se tourneront vers les fables. La préférence du mensonge va de pair avec un style de vie. Ceux qui recherchent la vérité sont diamétralement opposés à ceux qui vivent dans le mensonge. Ils n'ont pas la même conception du bien et du mal. Il y a plusieurs façons de mentir. L'hypocrisie est un mensonge. Faire semblant est un mensonge. Tricher est un mensonge. Etc. 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 Le menteur peut avoir un comportement très sociable et agréable. Les plus grands escrocs sont souvent des gens très sympathiques et avenants. La Bible dit dans le livre aux Corinthiens au chapitre 11 et au verset 14 « Satan lui-même se déguise un ange de lumière. » Ce n'est pas parce que quelque chose est beau et attrayant que c'est forcément une bonne chose. Les commerciaux savent que la plupart des gens sont attirés par ce qui frappe l'œil et c'est pour cela qu'ils prennent un grand soin à l'emballage des produits qu'ils veulent vendre en faisant en sorte qu'ils soient beaux, bien présentés et attrayants ce qui ne veut absolument pas dire que le produit soit forcément de bonne qualité. La Bible dit dans le livre de Samuel au chapitre 16 et au verset 7 « L'homme regarde à ce qui frappe les yeux mais l'éternel regarde au cœur. » Le mensonge peut quelquefois être très attrayant au premier abord « Mais lorsqu'on défait l'emballage on y découvre un serpent qui nous mord et qui nous inocule son venin mortel. » Aimer le mensonge c'est aimer la mort. Certaines personnes mentent quelquefois pour faire plaisir. Elles flattent les gens afin d'obtenir d'eux quelque chose. La Bible dit dans le livre des Proverbes au chapitre 29 et au verset 5 « Un homme qui flatte son prochain tend un filet sous ses pas. » D'autres mentent pour protéger leur réputation ou pour donner d'eux une image autre que ce qu'ils sont en réalité. L'apôtre Paul a écrit dans la Bible deuxième épître corinthien au chapitre 10 et verset 11 « Tels nous sommes en paroles dans nos lettres étant absents tels aussi nous sommes dans nos actes étant présents. » La plupart des gens sont fiers de mentir et en font un cheval de bataille. Ils mentent en rédigeant de faux CV pour obtenir un travail, pour séduire ou pour se sortir de situations difficiles ou délicates. Le mensonge dans une certaine tranche de la société est à la mode, il est bien vu et approuvé à condition toutefois que ça ne soit pas à leur préjudice. Des hommes politiques utilisent fréquemment le mensonge pour séduire leur électorat. Ils savent exactement ce que les gens ont envie d'entendre et ils annusent sans modération. Ils sont censés être les garants du respect des lois et des institutions et certains les transgressent en secret. Le mensonge est devenu un phénomène de masse. Tout le monde le fait est devenu l'excuse majeure. La vérité est devenue un sujet tabou sauf pour certaines affaires judiciaires où des victimes réclament justice. Lorsque la vérité dérange, certains lui préfèrent le mensonge et ce n'est que lorsque le mensonge les dérange qu'ils réclament la vérité. Beaucoup ne cherchent que leur intérêt et utilisent le mensonge ou la vérité selon ce qui les arrange le mieux. Les menteurs disent quelquefois la vérité lorsque celle-ci les avantage. Jésus-Christ a dit dans la Bible Matthieu chapitre 7 et verset 7 Cherchez et vous trouverez. Il y a plusieurs façons de chercher. Certains cherchent en comptant trouver la confirmation de ce qu'ils ont décidé de croire et ils feront tout pour que ce qu'ils découvriront soit la confirmation de leur théorie. Quitte à tordre dans tous les sens certains passages de la Bible. Ils manquent franchement d'objectivité et ne sont pas prêts à renoncer à leur façon de voir les choses. D'autres cherchent ce qui va satisfaire leur égo et leur mauvais penchant et refuseront tout ce qui ira à l'encontre de leur désir personnel. D'autres encore seront prêts à accepter une religion simplement parce qu'elle correspondra à leur aspiration personnelle. La recherche de la vérité demande de l'objectivité et de l'honnêteté. La sincérité seule ne suffit pas si elle ne s'accompagne pas des deux autres attributs. La sincérité sans l'objectivité et l'honnêteté conduit à une subjectivité qui nous amène à rejeter la vérité. L'apôtre Paul était un homme qui persécutait les chrétiens et qui croyait de bonne foi faire la volonté de Dieu mais comme c'était aussi un homme honnête et objectif il laissa de côté ses sentiments personnels et accepta de changer d'avis lorsque Jésus-Christ lui montra son erreur. On peut voir ce récit dans la Bible Livre des Actes chapitre 9 versets 3 à 22.